I'm gonna be happy, I'm gonna be good, you better believe it, I'm gonna be happy, I'm gonna be good I can't see any haters, oh, where are you? I can't see you Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça Alors aujourd'hui je réalise tout simplement ce petit make-up là, j'espère que ça vous fera plaisir Et en même temps on blablate comme on a l'habitude de faire Alors on va parler d'un sujet qui me trottait quand même à la tête, je vais pas vous mentir Et en même temps j'ai reçu des messages, c'est tout le temps ça Franchement mes vidéos s'est fait d'inspiration de ma vie de tous les jours C'est à dire les messages aussi que vous m'envoyez etc Et en même temps je vous explique dans la vidéo pourquoi est-ce que je trouve ce sujet assez important Et pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui tout simplement Voilà bref, si vous êtes là rien que pour le make-up, il n'y a aucun souci Je vous montre comment je réalise ça et tout ça Au départ j'étais partie sur un truc, puis après j'ai modifié Après vous verrez toutes les étapes sans aucun souci Là je vous montre comment j'ai réalisé vraiment ce sucre brut Qui sort tout droit de l'usine sans pesticides et sans colorant En vérité on va commencer la vidéo Ok on va commencer par hydrater ses lèvres Donc j'utilise le bone, l'épi de chez The Body Shop je pense Donc je vais utiliser ça On va discuter aujourd'hui Je suis trop chiant, je commence déjà, je commence déjà Non, 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 aujourd'hui je refuse Je refuse Donc ignorez mes cheveux, on va arranger ça après ok Ne vous en faites pas Comme vous pouvez le voir mon teint est déjà fait Si vous voulez savoir comment je fais ça Je mettrai une vidéo, un petit tutoriel ou quoi Où je vous montre comment je fais ça Et donc voilà parce que ça prend trop de temps Ça prend toute la vidéo Et genre j'aurai même pas le temps de glisser mon make-up Enfin mon make-up des yeux Donc voilà quoi Aujourd'hui j'ai une palette de chez Mix Je sais pas si vous avez pu voir Regardez quand vous étiez un peu plus jeunes Sabrina l'apprentie sorcière Moi je kiffais ça comme pas possible Surtout en dessin animé Parce qu'il y avait la version dessin animé et la version film Vous voyez les films de cinéma là qu'on balançait Genre durant les fêtes ou quoi Les vrais films genre Harry Potter etc Ma mère Elle n'acceptait pas de bullshit C'était mort pour nous tout ce qui est Harry Potter et machin Mais Sabrina l'apprentie sorcière c'était Je sais pas je pense pas qu'elle savait que c'était une sorcière Mais voilà Donc ça me rappelle mon enfance tout simplement Après ils ont un peu trop diabolisé le truc là Mais Voilà à quoi ça ressemble Ils ont fait une collaboration je pense pour la sortie du film Sabrina Et du film C'est un film ? Je pense que c'est une série hein Les couleurs j'aime vraiment beaucoup Ce sont des couleurs assez chaudes Donc c'est parfait pour moi Je kiffe déjà cette couleur là qui s'appelle Ambrose Je la trouve trop trop jolie Alors je vais commencer par la teinte Mortuary Ça me fait quand même un peu peur C'est le nom là Sans effet Mais bref Aujourd'hui de quoi est-ce qu'on va discuter ? On va discuter d'un sujet Hey Gloria Toujours faire le mauvais choix Non mais la vérité Il y a un sujet dont j'ai vraiment envie de parler en fait Qui est le mariage Mais quand on voit une vidéo en rapport avec le mariage sur Youtube etc C'est en général Ces vidéos là où il y a des personnes qui disent Ok les filles arrêtent de penser au mariage Le mariage c'est pas la finalité etc Moi aussi j'ai déjà pu faire une vidéo comme ça je pense Il n'y a pas que ça comme sujet Le mariage et les copains et les amours etc Il y a d'autres choses aussi dont on peut parler Mais je sais que tout ce qui est en rapport avec les loves et tout ça Les gens aiment ça Vous aimez ça Des fois c'est vrai que ça peut être chiant et tout ça tu vois Mais d'un autre côté je me dis bon Si elles sont intéressées pourquoi ne pas en parler En même temps je trouve ça super super important Parce que c'est tout un foyer que vous allez construire plus tard et tout ça Et moi je pars du principe que le choix du partenaire C'est vraiment le choix de toute une vie en fait Tu vois ce que je veux dire Ça prend en fait Ça influence tous vos choix qui vont suivre dans votre vie Donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir et parler de relation saine Et des trucs comme ça Moi ça me fait vraiment plaisir J'aime beaucoup en discuter avec mes copines etc Parce que je vois beaucoup de personnes révoltées En mode oui il n'y a pas que ça arrêté Que les garçons, que les garçons Mais je trouve qu'on peut vraiment ressortir beaucoup de choses assez intéressantes Parce que des fois on se rend compte que ouais il y a des gens qui rentrent dans une relation Dans un mariage etc Avec un état d'esprit assez malsain tu vois Et qui ne savent pas Surtout dans la communauté afro Parce que vous savez il y a des choses dont on ne parle pas vraiment C'est pas tout le monde qui a cette relation avec sa maman ou son papa Pour pouvoir parler de choses comme ça tu vois Parce que je veux dire comme tout ce qui est santé mentale et tout ça C'est quelque chose qui est là, qui existe, qui est réel Mais on n'en entend pas beaucoup parler Ou des fois on a un modèle assez malsain Comme vous savez Vous même vous connaissez les mamans là des fois Oh non il faut rester dans le couple Parce que c'est coûte que coûte Parce que oh non ça c'est rien Oh il t'a jiffé une fois Oh ça c'est rien Tu vois des trucs comme ça là En fait on grandit avec certaines idées concernant les relations etc Et du coup au final on se retrouve dans ça Et toute notre vie est flambagaste Bref tout ça pour dire pourquoi est-ce que je parle de relations amoureuses Mais aujourd'hui comme je vous ai dit Je vais vous parler tout simplement de l'organisation des mariages Donc en fait j'étais sur Instagram et tout Ça c'était quand même il y a quelques mois C'est pas récent Donc j'étais sur Instagram et tout Et j'ai vu la demande en mariage de quelqu'un J'ai trouvé ça cute, mignon et tout C'est fun Et donc en gros la personne disait qu'ils allaient se marier Genre 3-4 ans plus tard Un truc du genre tu vois Et je me suis posé la question Mais je me suis dit mais Ok tu viens de la fiancer Mais en fait qu'est-ce que vous attendez tu vois Est-ce que c'est pour pouvoir plus réfléchir J'ai compris que la personne Voulait que ça se fasse genre 3-4 ans plus tard Dans le sens où elle n'avait pas suffisamment d'argent tu vois Et je me suis dit mais combien faut-il pour se marier en fait Parce que je ne m'étais jamais vraiment posé la question Combien faut-il pour se marier tu vois Et je discutais de ça avec mes potes et tout ça Et je me suis dit ouais mais Gloria Un mariage c'est quand même un gros truc Et tout ça prend du temps à se préparer Et tout ça C'est de l'argent et machin Et donc je me suis dit ok de l'argent Combien d'argent On m'a sorti des sommes Mais des sommes Je me suis dit frère moi je ne vais jamais me marier C'est quoi ça Je ne sais pas moi C'est des sommes énormes Et de là je ne sais pas J'ai commencé à avoir comme par hasard Des suggestions de machin Comment j'ai préparé mon mariage Vous savez ces sorciers de google là Tu vois ce que je veux dire A chaque fois que tu tombes sur un truc Tu regardes un truc ou quoi Tu as tout plein de trucs qui viennent Des pubs sur ton téléphone et tout ça Alors que tu n'as rien demandé Enfin voilà Vous savez la sorcellerie là qu'ils font là-bas Et j'ai commencé à avoir des trucs assez impressionnants Genre vraiment impressionnants Moi je suis la page Bella Nidja Parce que j'aime beaucoup les robes et tout ça Je ne sais pas c'est quelque chose que j'aime bien regarder et tout Mais des fois il y a aussi des gens qui postent Voilà leur mariage Et comment ça s'est passé Machin machin Tu vois Et Il y a des trucs Mais tu me dis mais Il y a des gens qui ont carrément construit des trucs et tout Moi aussi j'aimerais bien avoir un truc comme ça Mais pas à ce point là Genre tu n'as pas besoin de dépenser Et j'ai remarqué que Au final les gens ne le font même plus pour eux Je veux bien que le mariage soit pour la famille Comme on dit tu vois Oui mais Pas exagéré non plus Il y a une certaine pression Il y a une certaine tu vois Au final on n'a même plus envie de se marier Tout le monde rentre chez soi Rentrez chez vous C'est genre au final on joue à qui va le plus impressionner l'autre En fait c'est vraiment ça Qui va le plus impressionner l'autre L'autre là qui s'est ramené avec Je ne sais pas combien de Bridesmaids Pourquoi ? Pourquoi ? Bridesmaids Normalement c'est Voilà je donne ce rôle là A une personne qui compte vraiment beaucoup Dans ma vie Peut-être qu'il y a toutes ces personnes là Qui comptent pour elle Mais Tu dois prendre vraiment les principales Ok ouais Tu vois tout le monde peut faire ce qu'il veut Voilà Quand on se marie C'est normalement Une fois dans une vie Tu vois Donc tu as envie de faire des choses en grand Tu as envie que ce soit inoubliable Etc Mais même quoi Alors je vais essayer d'intensifier ça Avec la couleur Dark Baptism Moi je n'aime pas les noms là Ça ne me plaît pas J'ai envie que tous Les eyeshadow s'appellent vraiment Prospérité 1 Prospérité 2 Prospérité 3 Ça on aime bien les noms comme ça Tu vois Et bref Donc du coup tout ça pour dire Que voilà Ça m'a quand même assez impressionnée Et tout Tu vois Et je me rends compte qu'au final C'est plus vraiment Mariage Mariage En fait c'est plus mariage Pour les réseaux sociaux Mariage pour montrer Il n'y a rien de mal A vouloir un mariage de princesse A faire les choses en grand Et tout ça Mais le mal vient en fait Quand les gens commencent à vouloir Plus le mariage Plus Non Plus la réception Que le mariage en soi Vous voyez ce que je veux dire Plus la robe Et la nourriture Et la venue Et les fleurs Et si Et ça Et on va danser On va faire des courées En rentrant Les gens veulent plus ça Que vraiment se marier Avec leur partenaire Tu vois C'est genre Après ça Après ce jour Ou peut-être trois jours Parce que Les arabes vous êtes forts Vraiment Non C'est trop Avec les changements de robe Et tout Voilà Peut-être que c'est Quelques jours Mais après ça Vous êtes mariés A la personne Et c'est ça Qui m'énerve En fait Tu vois Quand les personnes Ont une certaine idée Du mariage Et tout Tu vois Une certaine idée Tellement genre Surréaliste Et enjolivée Et tout ça Après je ne sais pas A ce qu'est le mariage Parce que je ne suis pas Encore mariée Tu vas se dire Mais Je sais que les gens Ont une certaine Attente du mariage Et tout ça Tu vois Mais au final Voilà T'as eu ton mariage Maintenant tu es mariée Avec la personne À côté de toi Donc là J'utilise Péloïse La base Péloïse Oui Il y avait aussi un cas Où carrément Le gars Il voulait faire sa demande En mariage Sous l'eau Parce qu'en fait Ils étaient dans un hôtel Et donc le gars Il s'est dit Ah ben Je vais faire ma demande En mariage Il a été sans équipement Le gars Sans équipement Il a écrit ça Sur une feuille Veux-tu m'épouser Blablabla Il est parti sous l'eau Il a montré A sa partenaire Qui était à l'intérieur De la chambre Qui est sous l'eau aussi Et il a essayé De lui montrer Les feuilles Et c'est très romantique Mais finalement Le gars n'est pas remonté Et il est mort comme ça Oui comme je l'ai dit C'est bien De vouloir Faire ça Assez bien A laisser Une fois Dans une vie Tu vois C'est devenu Carrément De l'exagération Je vais faire un petit code quiz C'était pas prévu Mais ok Je vais faire un code quiz Je vais faire autre chose aussi Mais bon Il y avait même un couple Carrément Ce qui s'est passé C'est que Ils ont Blindé Mais blindé De dépenser Pour leur mariage En se disant Et en comptant Sur le fait Que les invités Vont venir avec de l'argent Des cadeaux Etc Pour compenser Pour essayer de rembourser On va dire L'argent que les mariés Ont mis Dans le mariage Tu vois Donc ils se sont dit Ok pas de soucis On va prendre ci On va prendre ça On va prendre ci On va prendre ça Les invités Sont venus Avec Que nenni Comme on dit Que dalle Comme on dit Rien du tout Et ils se sont rendu compte Qu'ils Qu'ils se sont mis Dans la merde Parce qu'ils avaient fait Un emprunt Je pense à la banque Et tout Mais vraiment Un Un assez gros prêt Et là Maintenant Ils se sont rendu compte Qu'en vérité On est dans la merde Parce qu'on peut pas Rembourser Qu'est ce qui s'est passé Ils ont écrit une lettre Comme quoi Oui On a fait notre mariage Etc Mais Il se trouve que Ce jour là C'était le pire jour De toute notre vie Et donc On ne peut pas rembourser Et machin machin Et ils se sont suicidés A deux Genre vous voyez A quel point Ça va super loin Genre super Un canote Tout ça Ce sont des petites Anecdotes Et tout ça Mais Moi en fait Le message C'est plus Quand vous voulez Vous marier Quand vous allez vous marier Machin machin Et là Le plus important C'est le mariage Et pas vraiment la réception Parce que ça va vous décevoir Tout ce que vous voyez Sur les réseaux sociaux C'est cool Mais prenez votre Votre temps Prenez votre temps J'ai vu carrément Je pense que c'est Je ne sais pas Je ne vais pas mentionner De pays Ou quoi Mais L'homme en train De s'énerver En plein mariage Et de taper la go La mariée Genre la go Qui vient d'épouser Genre pendant le mariage Pendant le mariage Et il y a les gens Et il y a les gens Qui sont là En mode Bon ils essayent De séparer un peu Mais Frère Tu rentres dans un mariage On te bat déjà On te bat déjà Le mariage Certes il est joli Vous avez Ouh attendez Je vais terminer ça Et ensuite Je continue ma conversation Donc je disais Vous avez des cliteuses Vous avez la déco Et tout ça Et tout ça Mais Ça c'est qu'un jour Ça c'est qu'un jour Il ne faut pas se précipiter Pensez à la suite A la suite Des événements On a dit qu'on voulait Du coloris Donc je vais mettre La couleur Her en F Et peut-être que c'est moi Le souci Et que Voilà Je n'ai jamais vraiment Grandi En voulant ce mariage De princesse Et tout Tu vois Après chacun Fait ce qu'il veut J'ai envie de dire Ce qui pousse aussi A faire ça aussi Des fois ce sont les parents Ouais J'avais oublié même Venez ici vous aussi Ce sont les parents Tu vois Qui veulent aussi Montrer aux copines Que Ma fille Mon fils C'est quelqu'un Tu vois Après bien sûr Qu'il y aura Un peu ce stress là Quand vous préparez Votre mariage Et tout ça Mais Je trouve que ça ne devrait pas Aller aussi loin Ok Quelle couleur je peux mettre On va mettre J'ai l'impression Que c'est trop prévisible Ce que je fais Allez On va mettre la couleur Suite 16 Et il y a aussi Une autre chose Dont j'ai envie de parler Ce sont Les personnes Qui se rendent compte Par après En fait Qu'elles ont fait Une erreur Tu vois Ouais C'est un peu comme Kim Kardashian Dans le sens Où elle s'est dit En vérité Non C'est pas ce que je veux Tu vois Même si Son mariage Elle a énormément dépensé Là-dedans Et Elle a Elle a invité Blindé de monde Etc Elle se dit Finalement Je ne serai pas heureuse C'est pas ce que je veux Donc je vais divorcer Carrément Tu vois Et Moi je vous encourage aussi Tu vois Si jamais Vous êtes dans cette situation là Le mariage C'est pas pour vos parents C'est pas pour Les gens Tu vois Et c'est comme ça Que vous commencez A vous retrouver Encore une fois Des relations assez toxiques Ou alors Où carrément Ça va dans la violence Et des trucs comme ça Et vous restez Ou restez Oh non Peut-être Je me suis mariée Oh non Tu vois Qu'est-ce que les gens Vont dire J'ai intérêt à rester Non Tu vois C'est pas forcé C'est pas forcé Les erreurs Tout le monde fait des erreurs Tu vois Ou alors quand même Vous êtes fiancée Que ce soit même à l'église Ou je ne sais quoi Il faut pas écouter les gens Le but c'est pas de De casser Le but c'est pas de Tu vois Le but en fait C'est d'être dans Une relation saine Tu vois Je suis pas conseillère Comme je l'ai dit Mais je conseillerais toujours Les gens Comme si c'était Mes amis Comme si c'était Ma petite soeur Comme si c'était Tu vois Toujours comme ça J'ai l'impression D'avoir déjà fait ce look C'est genre Ah Gloria C'est quel genre de vie Que tu mènes hein Bon On va mettre des paillettes Comme ça Ça va changer un bébé Je vais prendre Les paillettes en brosse Que je trouve trop jolies Normalement c'est Jusqu'à ce que la mort Nous sépare Tu vois Quand tu te maries Normalement c'est comme ça Mais S'il faut revenir en arrière Pour de bonnes raisons Pour de raisons vraiment De santé mentale Ouh I love I love my makeup Mais bon madame Copine Tu dois estomper Parce que C'est bien Love love Mais C'est mieux Love estomper On va essayer de mettre On va essayer de mettre Un mélange de mat Et de paillettes Tu vois comme ça Il y a les deux Comme ça Ça crée une fusion Et on va tapoter Et on va tapoter Juste ici Par rapport au common sense Oh merde elle aime trop ce mot Common sense C'est quelque chose de logique Encore une fois Je ne bannis pas les mariages de princesse Et machin Et machin Il y a des mariages Tu me dis mais Wouah Mais bon Je ne bannis pas ça Il y a des gens Ils font tout ça Pour pouvoir louer la maison par après C'est ce C'est quel genre d'investissement ça Non We want to prosper Tu vois Common sense Common sense You know Tu pourrais très bien T'acheter la maison Au pire T'achètes Pour ne pas vivre dedans Et tu loues Comme ça Tu vois Investissement immobilier Après vous commencez déjà Le mariage en dette Comme ça Déjà les stress Déjà les factures Ah Pour les invités C'est eux même Qui vont venir dans la maison Venir payer vos factures Vos dettes Copine I cannot We need to think We need to think pas You know Après comme je l'ai dit Tout le monde n'a pas le même portefeuille Je partage ça Parce que j'ai l'impression Qu'il y a des choses Qui se disent pas vraiment Tu vois Sur les réseaux C'est très Païté Ah mon mariage J'ai fait ci J'ai fait ça Même juste la dot Moi j'ai fait une con Ah Je vais faire un argent Donnez moi cet argent Un peu partagé J'aime pas c'est quoi Moi personnellement Pour moi maria J'aimerais être chill Comme l'homme Ah ouais Ah ouais Je n'ai pas dit que j'allais prendre la place de l'homme Mais je veux être chill Littéralement comme l'homme En général C'est souvent la femme qui est stressée En train de tout préparer Tout ça Et genre elle demande l'avis à l'homme Tout ce que tu vas montrer à l'homme Il va dire je veux ça T'es sûre que tu veux pas ça Ouais ouais je veux ça Non mais en fait moi je préfère ça Tu vois Ah oui non mais prends ça aussi Alors Tu vois Genre le gars il est chill Le stress est souvent sur le dos de la femme Ouais Et moi j'ai dit Mon pied ton pied J'ai dit nous deux là Il y a bien quelqu'un qui doit organiser le mariage Tu vois mais Oh Gloria tu fais pas ton mec comme Oh Gloria les get ready with me C'est pas pour toi Là toi là Là on va pas parler hein Parce qu'on va faire son liner là Donc Je reviens Donc moi je disais en gros Ouais J'aimerais chill aussi comme le gars Quoi tu vois Pas que j'essaye de prendre la place du gars Et ma babla Non pas du tout hein Mais c'est juste que ouais J'ai envie de dire que j'ai envie d'avoir son état d'esprit Quoi tu vois Un peu plus chill et tout Et pas de pression Tu vois s'il n'y a pas l'argent Il n'y a pas l'argent frère Si j'ai dit tout le monde mange les sandwiches Tout le monde mange les sandwiches Et oui Par rapport au mariage là Comme je vous l'ai dit Où il y a carrément l'homme Qui frappe la femme et tout En plein mariage Ils ont essayé de séparer Et tout ça Mais Voilà quoi Qu'est-ce que vous voulez dire C'est genre la honte pour la famille Mais la famille va continuer C'est genre limite un pacte Tu vois On a dépensé trop d'argent Ils vont se marier jusqu'au bout Il l'a frappé un peu Mais c'est pas grave Tu vois Frère T'es ma fille Je vois ça J'allume le mariage Je m'en bats les deux reins C'est fini Il n'y a pas de mariage Il n'y a plus de mariage C'est mort C'est mort Peu importe l'argent Que vous avez mis là-dedans Moi ça c'est vraiment Un truc qui m'a choqué J'arrive là Il l'a boxé frère En plein mariage Donc aujourd'hui De quoi est-ce qu'on a parlé On a parlé de beaucoup de choses J'ai envie de dire On a parlé de beaucoup de choses Mais concentrez-vous en fait Sur la partie Où je dis qu'à force de regarder Les réseaux sociaux Etc On se concentre uniquement sur La réception Et pas vraiment le mariage en soi Et on essaie de garder une certaine image Et machin J'ai dit beaucoup de choses Dans cette vidéo là Assez intéressante Tu vois Et j'espère que ça va pouvoir Je sais pas Peut-être guider Ou quoi Beaucoup de personnes Sur leurs relations Parce que nous on a dit Qu'on aimait pas les relations toxiques Ok En tout cas dans cette chaîne là On aime pas les relations toxiques On refuse Ici c'est juste Prospérité Tu vois Donc Déjà ça Et Et voilà Juste pour vous Quoi tu vois Comme je l'ai dit Y'a pas tout le monde Qui a Cette occasion D'avoir cette conversation Avec Quelqu'un Ou quoi Tu vois Alors je vais venir prendre Mon pigment en fait De chez MAC C'est la Tarte Tan Et j'aime beaucoup ça Je trouve ça trop trop joli Mais il faut pas que j'en mette De trop Il faut vraiment que je mette ça En petite quantité Voilà Là c'est suffisant C'est un peu rosé Comme ça Et j'aime beaucoup Voilà On estompe Je vais prendre ma teinte ici C'est un moment assez électrique De chez Morphe Celle-ci Qui est la palette 35p Alors pour les lèvres J'ai reçu Des petits lip cream Comme ça Donc là On a le Monte Carlo C'est Cannes Budapest Vous voyez la teinte C'est en fait Ce que j'ai appliqué Sur mes lèvres Et du coup Ça fait une sorte D'harmonie Comme ça Donc je vais faire Le dessous de mes yeux Pour créer une sorte De smoky Comme ça Là il y a Mon eyeliner Qui est un peu bavé Mais c'est pas grave Voilà ce que ça donne Et je vais venir en fait Diffuser Le dessous de mes yeux Ouh J'aime bien Cette vibe Regardez ça Voilà Je pense que J'ai fini Avec mon maquillage Essayer de Faire en sorte Qu'il n'y ait pas De fallout Voilà Et en même temps Matifier un peu Les zones Que je veux matifier Je n'ai pas de produit Ça c'est juste Le pinceau Que je passe Vite fait Pour essayer De matifier Un peu Donc voilà C'est tout Pour aujourd'hui Les papayasses Dites moi Ce que vous pensez De mon make-up Si vous aimez bien Etc Écris en commentaire Et merci à tous Ceux qui me postent Et tout ça Sur Instagram Ça fait trop Trop chaud Et vraiment De voir son travail Genre reposter Ou de voir une tenue Comme ça Reposter Sur la manière Dont vous me saucez Je vous jure Qu'il n'y a aucune communauté Qui sauce Leur youtubeuse Comme ça C'est pas possible C'est pas possible Vous me saucez trop Et ça me fait vraiment plaisir Et tout ça Et j'espère que vous apprenez Quelque chose Quand je fais mes tenues Ou quoi Sur Instagram J'espère que ça vous inspire Et voilà Si vous avez un autre sujet A proposer Ou quoi N'hésitez absolument pas Je cherche d'ailleurs Je cherche d'ailleurs Un sujet Assez intéressant Que je pourrais faire Avec un garçon Ou quoi Donc dites le moi Ce sera pas un challenge Ce sera plus une conversation Ceux qui me suivent Sur Instagram Savent pourquoi Je dis ça Mais voilà Si vous avez un sujet N'hésitez pas Et à la prochaine Bye bye Mouah Sous-titrage ST' 501